Salut les gamers, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Awaken Kaocera et aujourd'hui on va parler d'un sujet, en tout cas on m'a beaucoup posé la question, j'ai été pas mal coincé aussi et j'ai enfin trouvé la solution avec les conseils de certains que je remercie qui m'a permis et qui va me permettre surtout de pouvoir passer le niveau 20 de la tour du malheur difficile alors en temps normal c'est pas trop compliqué par contre là on est quand même dans une rotation particulière dans le sens où les mobs adverses vont faire des dégâts sur les PVmax et ces dégâts sur PVmax vont être sensiblement améliorés plus le combat va durer donc très clairement cette rotation est pas du tout faite pour aller effectivement avec une team tankie puisque plus vous allez tanker et plus vous allez prendre au bout d'un moment des dégâts assez conséquents donc il faut vraiment rusher, taper très fort et en un minimum de temps pour éviter de perdre tous vos petits amis donc l'idée aujourd'hui c'est de vous partager une idée de team qui peut vous permettre effectivement d'aller au bout et vous montrer la méta en tout cas lorsque vous êtes sur le finish alors j'insiste bien celle que je vous montrais n'est pas la seule il peut y avoir effectivement des petits réglages mais dans l'idée il faudra quand même être relativement similaire assez proche en tout cas de ce que je vais vous proposer aujourd'hui donc ce que je vous propose c'est qu'on aille découvrir comment passer ce niveau 20 hard ensemble tout de suite c'est parti alors on va déjà aller voir la tour du néant hard niveau 20 comme vous le constatez on a en face 4 boss qui sont enfin 1 boss et 3 mobs qui sont quand même particulièrement compliqués on a dark nicolas donc dark nicolas le problème c'est que quand il passe en dessous de 50% de pv ses dégâts sont sensiblement améliorés et qu'en plus lorsqu'il est censé mourir il a 3 tours d'invincibilité qu'il faudra faire tomber en le tapant 3 fois donc lui c'est vraiment le cancer complet de cet étage très très compliqué on a eu un zack donc qui est pas fou en temps normal mais qui fait quand même relativement des gros dégâts sur cette méta on a le canours qui est pas fou en soi mais qui peut taper fort mine de rien et puis on a la yolanda qui est quand même assez embêtante avec son passif qui permet d'éviter la mort d'un petit copain et puis de poser un bouclier tout simplement dantesque dès lors que les pv sont quand même fortement réduits voilà donc là on est quand même sur une team qui est particulièrement compliquée ceux qui ont terminé l'étage 20 ont roulé sur les étages suivants jusqu'aux 40-60 sans trop de difficulté et cet étage 20 pour beaucoup est un élément bloquant alors dans la rota qu'on a ici vous voyez au début de chaque tour l'ennemi gagne un esprit de bataille empilable jusqu'à 50 fois les dégâts infligés augmentent de 50% lorsque la vie de l'ennemi est inférieure à la moitié donc on a deux choses l'esprit de bataille qui permet de faire des dégâts sur les pv max et en plus les dégâts infligés qui augmentent lorsque la vie est inférieure à la moitié donc il va falloir en gros être vraiment un cleaner très rapide vous l'aurez compris nettoyer rapidement oublier les métas qu'il y a effectivement avec les team tanky ça ne passera pas les amis vous serez complètement coincé même avec du contrôle même avec tout ça ça suffira pas au bout d'un moment vous allez vous retrouver coincé alors dans cette méta je vais vous proposer trois champions en termes de dégâts on va avoir Venzafiel qui va être là pour booster la vitesse on est sur les mobs en face je crois qu'ils sont entre 140 et 150 de vitesse donc qui ont des probabilités de jouer avant vous donc vous pouvez mettre quatre nukers mais il va falloir quand même avoir une vitesse conséquente sur ces nukers là et moi Venzafiel va me permettre de passer outre la nécessité de vitesse sur les champions et donc pouvoir maximiser leurs dégâts donc j'ai une tunnel qui est très très quasi finie voilà qui cogne très très fort une Nathalie qui va être là principalement pour nettoyer les vagues vous avez vu en face c'est des mobs à part le Dark Nicolas qui sont en vert donc en infinité feuille et Nathalie très clairement va pas être très efficace là dessus et Aelson qui lui justement va être là pour faire des dégâts en complément de Matinelle justement sur tout ça alors je rajoute un petit sort réduction de défense qui va m'aider à pouvoir tomber je l'espère rapidement les mobs adverses et puis très important le fameux sort étourdissement qui va faire énormément de bien surtout pour le finish sans ce sort étourdissement c'est possible mais c'est excessivement compliqué on va aller découvrir rapidement les champions comment ils sont stuffés je sais plus si en cliquant dessus non on peut pas on va remettre Tinael et puis on va les découvrir rapidement au niveau des stats alors vous allez voir Matinelle est particulièrement bodybuildée pour les autres ils sont plus accessibles une Venza Fiel qui est plutôt orientée full vitesse puisque je la joue en arène avec un peu de PV défense grosso modo elle a pas servi à grand chose en dehors de booster la vitesse et l'attaque ensuite on a Aelson qui est très clairement perfectible mais qui a Ascend 1 qui a 3700 attaques 202% dégâts crit et 85% taux crit pour autant il va faire des dégâts assez monstrueux malgré effectivement ses stats qui sont assez faibles puisque je l'ai pour l'instant pas vraiment correctement stuffé on a une Tinael qui elle pour le coup est quasi fini qui est plutôt bien bodybuildée vous voyez à 100% de taux crit 4200 attaques perfectibles encore et 270% dégâts critiques donc elle elle va être importante on n'a pas forcément parlé des vitesses mais ça va être un élément qui va être très très important il va falloir que votre votre aelson soit enfin en tout cas votre champion feu idéalement soit le moins rapide dans l'histoire donc ça peut être aurac ça peut être cirès ça peut être aelson bref un champion ou valérie un champion attaque qui fait des gros dégâts avec surtout la vitesse la plus faible dans le roulement je vous expliquerai pourquoi et vous le verrez pourquoi après donc elson est le moins rapide j'ai dû d'ailleurs baisser sa vitesse ce qui était trop rapide on a dit Tinael à 129 de vitesse et ensuite nous avions nous avions nous avions de mémoire natalie voilà qui natalie va être de mémoire un petit peu plus rapide à 135 de vitesse et comme vous le voyez pareil elle est plutôt bien stuffé 4400 attaque 297 de dégâts crient là j'attends de revoir son armure pour baisser ses taux cribs et surtout récupérer une armure qui me fait de l'attaque pourcentage et dégâts critiques en plus voilà grosso modo la team donc on va aller tester cette tour du néant en difficile vous l'avez vu donc la rotation venzafiel en 1 natalie en 2 qui nettoie les vagues Tinael en 3 et elson en 4 ça dans la rotation c'était un élément qui était important n'oubliez pas que les soutiens ne sont pas disponibles dans la tour du néant de manière générale et donc la réduction défense est un plus pour pouvoir les faire tomber et donc l'étourdissement très important pour dark nicolas ce que je vous propose c'est qu'on aille lancer le run ensemble tout de suite peut-être qu'on a un risque de défaite attention c'est pas garanti j'ai quand même essuie beaucoup de plâtre avant d'arriver de voir que je pouvais le terminer donc c'est pas garanti tant pis on refera un test si ça ne marche pas vous le savez la tour du néant c'est jamais du 100% à part si vraiment vous avez une team de dingue et que vous pouvez lancer en auto sur certains étages comme l'étage 20 c'est quand même particulièrement compliqué on va le tester tout de suite en avant alors évidemment ce que je vous proposer c'est de le faire en manuel pourquoi je mets auto c'est pas en auto que je veux mettre voilà donc premier tour on va déjà booster puisqu'on en a besoin pour nathalie l'attaque et la vitesse donc nathalie va arriver elle va avoir trois champions contre affinités donc on n'est pas à l'abri d'avoir de la déviation qui est le cas et donc vous voyez on en laisse deux debout et la tina elle grâce à son attaque supplémentaire de sa bénédiction de licorne arrive comme il faut donc deuxième tour mavenza fiel va rafraîchir son délai de récupération pour pouvoir récupérer le boost attaque derrière là on va avoir un petit souci puisqu'on va se faire et c'est là où en fait c'est dangereux c'est qu'on va avoir les ennemis qui vont jouer avant effectivement vous le voyez tina elle et nathalie ici donc il n'y a pas de garantie très clairement que ça marche donc là je joue le a2 de mon elson Voilà là on va juste espérer que personne ne meurt c'est tout bon on garde les sorts Et donc là on a quasiment nettoyer tout le monde on va aller au moins nettoyer celui là Et nathalie aura fait le bloc voilà donc là on récupère tout le monde et on se retrouve face au boss donc je rappelle les compétences de chacun on a effectivement le dark nicolas qui va infliger 150% de dégâts à deux ennemis et appliqués anti soins pendant deux tours les dégâts sont proportionnels à la quantité de pv perdu par ses personnages donc en gros si le fait avant que vous les fait perdre des pv ça va pas faire trop mal si il a quasiment plus de pv vous allez vous faire os en cas de dégâts massifs octroie quatre effets de immunité à la mort un effet cumulé consommé par attaque reçue donc pareil il va bloquer sa réanimation et ça ça va être particulièrement pénible et en plus il va avoir un bouclier lorsque les pv perdus passent en tout 50% donc tout est fait pour sa survivabilité et en plus vu qu'on a des dégâts sur pv max et les dégâts majorés avec calamité lorsqu'ils perdent des pv si dark nicolas joue la partie est terminée un très clairement la partie est terminée à moins qu'il vous laissez jouer le premier tour où là ça sera moins dangereux ça peut être aussi une réflexion mais là les dégâts sur pv max vont augmenter bon canours il va nous faire des dégâts importants 200% de dégâts sur une cible ennemie vous voyez on a effectivement ce garde qui est posé par effet par yolanda et qui évite que canours meurt au premier tour yolanda qui pourra poser un bouclier très puissant comme on le disait en dehors aussi d'appliquer immunité attaque un allié pendant deux tours et puis on a eu rza qui va effectivement nous faire nous faire mal aussi quand il va attaquer en zone derrière ne serait-ce que sur celle ci voire même sur sur son a3 voilà principalement donc la meta je commence avec ma vaine zafiel qui a un minimum de concentration par placer la réduction défense mauvaise nouvelle ça n'est pas passé sur yolanda et sur urzac mais c'est passé sur nicolas le ténébreux donc on va booster la vitesse et là on voit que tout le monde va pouvoir jouer avant l'ensemble des ennemis donc là on va attendre le dernier moment pour placer l'étourdissement on va espérer arriver quand même et ça c'est pas garanti à faire des dégâts quand même conséquent et là ce qui est important c'est que tina elle a y visé nicolas le ténébreux voilà maintenant que c'est fait il est à 1% il va pouvoir jouer il a trois tours d'hommes incivilité donc on va appliquer un étourdissement qui va également dissiper tous ses effets positifs avant de rejouer avec tina elle voilà et là on va aller on va aller on va aller le terminer si on peut la yolanda là on va pour qu'est ce qu'on va faire on va essayer de tuer le canours c'est bon et on va aller terminer le dark nicolas donc là on va prendre cher heureusement on n'est pas mort donc on va pouvoir récupérer les compétences de helson donc qui est en bonne affinité et la size de piqué au père nathalie et on va pouvoir aller normalement terminé avec elle sonne derrière voilà donc vous l'aurez compris dans la meta il faut vraiment qu'on ait le dark nicolas qui arrive à 1% pv garder l'étourdissement à ce moment là pour pouvoir le dissiper les buffs qui le mettent en invincibilité parce que sinon la récibilité va être trop longue ou alors vous allez devoir faire trop de coups sur lui et en laissant les autres survivants vous allez vous retrouver avec une yolanda qui va lui mettre un bouclier que vous ne pourrez plus casser voilà donc et c'est important qu'une tinel ou un très gros nuqueur que vous avez en mono cible si par exemple votre elson est forcément fortement monté ou sirès ou orac qu'il aille le mettre à 1% de pv pour que derrière vous puissiez terminer ce niveau qui est quand même particulièrement complexe on va pas se le cacher donc là c'est d'autant plus compliqué qu'on est sur des dégâts sur pv max dans une prochaine rotation on aura d'autres sorts qui seront effectivement en lien ça marchera toujours ça marchera toujours cette méta mais vous aurez peut-être plus la possibilité de d'envisager une team méta on va dire avec du tank là en l'occurrence oublier le tank ça ne fonctionnera pas il va falloir dégommer voyez il n'y a pas de soigneur dans ma team c'était uniquement du dégâts du dégâts et encore du dégâts voilà les amis mais écoutez j'espère que ça vous aura aidé pour passer ce fameux étage niveau 20 qui est quand même particulièrement compliqué n'hésitez pas à me le dire en commentaire cette vidéo laissez le petit pouce bleu qui va bien et bien sûr vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas je compte sur votre soutien et moi bien sûr je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur awaken chaos era ciao les gamers